Bonjour à mes respects, nous sommes à l'hôtel Belleville, où le premier cas coronavirus a été détecté en République démocratique du Congo. L'hôtel est systématiquement fermé, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Vous voyez le déploiement ? Le déploiement de la police. Nous sommes entrés d'attendre de nouvelles instructions provenance de votre part. Comme ça, nous saurons quoi faire pour le moment. La première chose la plus importante, c'était de sécuriser l'hôtel. S'écriser l'hôtel, empêcher d'entrer, de sortir, et c'est peut-être les médecins qui vont s'occuper du malade. Toutes les précautions sont prises, nous attendons à ce que la police soit dotée des équipements pour pouvoir lui permettre de se protéger. Plus grand besoin de mon général. Chers compatriotes, nous venons d'être informés par nos services intitrés d'un premier cas confirmé de coronavirus, COVID-19, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. En effet, il s'agit d'une personne de sexe masculin, âgée de 52 ans, d'une nationalité congolaise résidant en France. Il est arrivé à Kinshasa le 8 mars, en provenance de la France. A son arrivée, il ne présentait aucun signe de la maladie à coronavirus. Il a été consulté dans une clinique de la place pour les symptômes suivants. La fièvre, la toux et le rupe. Sur la base de ces symptômes et au vu de ces antécédents, c'est-à-dire provenance d'un pays épidémique, nos services ont été alertés et ont réalisé des prélèvements qui se sont avérés positifs au COVID-19 il y a quelques heures. Nos services s'attèlent pour retracer et identifier toute personne ayant eu des contacts avec le patient. En ce moment, le patient est stable, il est isolé et suit des soins appropriés dans une structure sanitaire de la place. Nous tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. C'est laver fréquemment et soigneusement le main avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance de moins un mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuiement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le plus de coude ou avec le nez.